Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous poursuivons donc cet encyclique de Léon XIII, Humanum Genus, de 1884, sur les sectes maçonniques et la contre-église. Nous avions vu le préambule qui présentait les deux camps, l'Église et la franc-maçonnerie. La première partie, la lutte des papes contre la secte maçonnique, et nous en étions à la deuxième partie, qui est la plus longue, celle qui présente les raisons de la condamnation de cette secte maçonnique. Dans cette deuxième partie, qui comprend huit articles, nous avions déjà vu les deux premiers articles, et encore le deuxième, c'était en partie. La maçonnerie est criminelle dans son organisation, nous l'avions vu la dernière fois, et elle est impie dans ses principes et ses actes contre la religion. Nous en étions là, nous n'avions pas terminé. Donc, je poursuis, à l'égard du pontife romain, à l'égard du siège apostolique, l'inimitié de ses sectaires, un redoublé d'intensité. Après avoir, sous de faux prétextes, dépouillé le pape de sa souveraineté temporelle, qui était la nécessaire garantie de sa liberté et de ses droits, ils l'ont réduit à une situation tout à la fois inique et intolérable. Jusqu'à ce qu'enfin, en ces derniers temps, les fauteurs de ces sectes en soient arrivés au point qui était depuis longtemps le but de leur secret des saints, à savoir proclamer que le moment est venu de supprimer la puissance sacrée des pontifes romains et de détruire entièrement cette papauté qui est d'institution divine. La suppression des jésuites dans les pays catholiques, sous la pression de ministres gagnés aux idées maçonniques comme Choiseul en France ou même initiés comme Aranda en Espagne ou Pombal au Portugal, et jusque dans l'Église elle-même par Clément XIV, c'est le bref du 21 juillet 1773, puis la spoliation des états pontificaux en 1870, marque donc les deux plus grandes victoires maçonniques au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Alors, pour mettre hors de doute l'existence d'un plan, à défaut d'autres preuves, il suffirait d'invoquer le témoignage d'hommes qui ont appartenu à la secte et dont la plupart, soit dans le passé, soit à une époque plus récente, ont attesté comme certaines la volonté ou sont les francs-maçons de poursuivre le catholicisme et de le poursuivre d'une inimitié exclusive et implacable avec leur ferme résolution de ne s'arrêter qu'après avoir ruiné de fond en comble toutes les institutions religieuses établies par le pape. Alors, si tous les membres de la secte ne sont pas obligés d'abjurer explicitement le catholicisme, cette exception, loin de nuire au plan général de la franc-maçonnerie, va servir plutôt ses intérêts parce qu'elle lui permet d'abord de tromper plus facilement les personnes simples et sans défiance. Un point que certains pourront dire, comme on l'entend parfois aujourd'hui, qu'on peut être catholique et franc-maçon. Et elle rend accessible à un grand nombre l'admission dans la secte. Et de plus, en ouvrant leur rang à des adeptes qui viennent à eux des religions les plus diverses, ils deviennent plus capables d'accréditer la grande erreur du temps présent, laquelle consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion et à mettre sur le pied d'égalité toutes les formes religieuses. C'est peut-être d'ailleurs la raison fondamentale de la condamnation des francs-maçons. Cette hérésie qui est connue sous le nom d'indifférentisme et aujourd'hui de tolérance en matière religieuse est au principe même de la secte. Et elle est au principe même des idées véhiculées par le Concile Vatican II, notamment la liberté religieuse. Dans les Constitutions d'Anderson, on dit ceci, il est maintenant considéré plus expédient de seulement les astreindre, c'est-à-dire les frères maçons, à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Elle consiste à être bon, sincère, modeste et gens d'honneur. Or, à lui seul, eh bien, ce principe suffit à ruiner toutes les religions et particulièrement la religion catholique, car étant la seule véritable, eh bien, elle ne peut, sans subir la dernière des injures et des injustices, elle ne peut tolérer que les autres religions lui soient égalées, par souci, évidemment, de la vérité. La religion maçonnique des Constitutions d'Anderson prévoit, je cite, d'observer la loi morale en tant que véritable noachide, de la loi, ça vient du mot de Noé, car tous les hommes s'accordent sur les trois grands articles de Noé. La religion noachide, c'est Pierre Hillard qui en parle assez souvent, la religion noachide est, selon les rabbins, la première alliance de l'humanité avec Dieu et la seule religion possible pour les non-juifs qui ne sauraient observer l'Ancien Testament de Moïse, ce qui est évidemment inacceptable pour l'Église catholique et que l'on veut aujourd'hui, à travers le Concile Vatican II, faire passer. Les naturalistes vont plus loin. Engagés dans la voie de l'erreur, sur les questions les plus importantes, ils sont entraînés et comme précipités par la logique jusqu'aux conséquences les plus extrêmes de leurs principes, soit à cause de la faiblesse de la nature humaine, soit par le juste châtiment dont Dieu frappe leur orgue. Il suit de là qu'ils ne gardent même plus dans leur intégrité et leur certitude les vérités accessibles à la lumière de la raison naturelle, à la seule lumière de la raison naturelle comme l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la spiritualité de l'âme et emportée dans cette nouvelle voie d'erreur, la secte des francs-maçons n'a pas échappé à ses écueils. En effet, bien que prise dans son ensemble, la secte fasse profession de croire à l'existence de Dieu, le témoignage de ses propres membres établit que cette croyance n'est pas pour chacun d'eux individuellement l'objet d'un assentiment ferme et d'une inébranlable certitude. Ils ne dissimulent pas que la question de Dieu est parmi eux une cause de grands dissentiments. Et Léon XIII signale même qu'une grande controverse s'est engagée entre eux à son sujet. En effet, la principale obédience française, le Grand Orient, retira de ses constitutions le nom de Dieu, le Grand Architecte, en 1877. En fait, la secte laisse aux initiés la liberté entière de se prononcer en tel ou tel sens. Soit pour affirmer l'existence de Dieu, soit pour la nier. et ceux qui nient résolument ce dogme sont aussi bien reçus à l'initiation que ceux qui, d'une façon certaine, l'admettent encore, mais en le dénaturant, comme les panthéistes, dont l'erreur consiste précisément tout en retenant de l'être divin, on ne sait quelles absurdes apparences à faire disparaître ce qu'il y a d'essentiel dans la vérité de son existence. Voilà pour le deuxième point, deuxième article de cette partie. Elle est impie dans ses principes et ses actes contre la religion. Ensuite, troisième point, cette secte maçonnique est immorale. Immorale dans ses principes, immorale par ses actes contre la loi naturelle. Quand ce fondement nécessaire est détruit ou seulement ébranlé, il va de soi que les autres principes de l'ordre naturel chancellent dans la raison humaine et qu'elle ne sait plus à quoi s'en tenir. Elle ne sait plus à quoi s'en tenir ni sur la création du monde, création du monde par un acte libre et souverain du Créateur. Elle ne sait plus à quoi s'en tenir sur le gouvernement de la Providence et ne sait plus à quoi s'en tenir sur la survivance de l'âme et la réalité d'une vie future et immortelle qui succède à la vie présente. Donc, c'est l'effondrement des vérités et l'effondrement des vérités qui sont la base de l'ordre naturel et qui importe si fort à la conduite rationnelle et pratique de la vie, eh bien, cet effondrement des vérités aura un contre-coup sur les mœurs privées et les mœurs publiques. Alors, Léon XIII ne parle pas des vertus surnaturelles que personne, à moins d'un ton spécial de Dieu, personne ne peut pratiquer ni acquérir. Il parle simplement des devoirs qui résultent des principes de l'honnêteté naturelle. Un Dieu qui a créé le monde, qui le gouverne par sa providence, une loi éternelle dont les prescriptions ordonnent de respecter l'ordre de la nature et défendent de le troubler, une fin dernière placée pour l'âme dans une région supérieure aux choses humaines et au-delà de cette hôtellerie terrestre. Donc, voilà les sources, les principes de toute justice et de toute honnêteté. Alors, si on les fait disparaître, comme c'est la prétention des sectes maçonniques, des naturalistes, des francs-maçons, eh bien, il sera impossible de savoir en quoi consistera la science du juste et de l'injuste ou sur quoi elle s'appuie. Le refus de la révélation divine est en conséquence le refus de la révélation divine et en conséquence le refus de l'Église qui est sa gardienne incline à toute une suite de conséquences désastreuses pour la société simile. Quant à la morale, la seule chose qui est trouvée grâce devant les membres de la secte franc-maçonne et dans laquelle ils veulent que la jeunesse soit instruite avec soin, c'est ce qu'ils vont appeler la morale civique, la morale indépendante, la morale libre, en d'autres termes, morale qui ne fait aucune place aux idées religieuses. C'est la morale à la Jules Ferry. Une telle morale évidemment est insuffisante. Elle manque de solidité, elle fléchit immédiatement sous le souffle des passions. La preuve en est, la preuve est donnée par ces résultats que l'on peut voir aujourd'hui de cette morale civique. Là, en effet, où après avoir pris la place de la morale chrétienne, elle a commencé à régner avec plus de liberté, on a vu très promptement dépérir la probité, l'intégrité des mœurs. On a vu grandir et se fortifier les opinions les plus monstrueuses comme celles que l'on voit aujourd'hui dans le domaine moral, l'audace des crimes qui débordent partout, etc. Et ces mots provoquent aujourd'hui des plaintes, des lamentations universelles auxquelles font parfois écho bon nombre de ceux-là même qui, bien malgré eux, sont contraints de rendre hommage à l'évidence de la vérité. Le pape écrivait cela en 1884. Qu'est-ce qu'il pourrait dire aujourd'hui ? Que dirait-il aujourd'hui alors que les efforts avoués des francs-maçons ont obtenu la légalisation de l'avortement, de la contraception, de l'union libre, du pseudo-mariage homosexuel et travaille maintenant à obtenir l'euthanasie et autre bricolage eugénique. Et jusqu'à, on verra bientôt, la justification de l'anthropophagie, et le sacrifice d'enfants, etc. Aujourd'hui, la grande question, c'est la pédophilie. On s'offusque de la pédophilie alors que ces gens-là, ils sont, ils se trompent là-dedans. C'est une hypocrisie monstrueuse. Tout cela pour aboutir à la suppression du célibat ecclésiastique, etc. C'est d'une hypocrisie et d'une fausseté inimaginable, mais ça suit son cours et la franc-maçonnerie obtient ses résultats. Chaque fois, un petit peu plus, elle va chaque fois un petit peu plus loin. Alors, la nature humaine ayant été violée par le péché originaire et à cause de cela étant devenue plus disposée au vice qu'à la vertu, l'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les appétits n'obéissent pas à la raison. Et dans ce conflit, il faut souvent mépriser les intérêts terrestres et se résoudre aux plus durs travaux et à la souffrance pour que la raison victorieuse demeurent en possession de sa principauté. Mais, les naturalistes et les francs-maçons n'ajoutent aucune foi à la révélation que nous tenons de Dieu. Ils nient que le père du genre humain est péché, Adam, et par conséquent que les forces du libre arbitre soient d'une façon débilité ou inclinée vers le mal. donc ils nient le péché originel. Le péché originel n'a pas totalement détruit la nature humaine. Elle l'a débilité, elle l'a inclinée vers le mal. Alors, au contraire, les francs-maçons vont exagérer, les naturalistes vont exagérer la puissance et l'excellence de la nature et mettant en elle uniquement le principe et la règle de la justice, ils ne peuvent même pas concevoir la nécessité de faire de constants efforts et de déployer un très grand courage pour comprimer les révoltes de la nature et pour imposer le silence à ses appétits. Et c'est pour cela qu'on va voir multiplier mettre à la portée de tout des hommes ce qui va flatter leur passion. Journaux, brochures d'où la réserve et la pudeur sont bannis, représentations théâtrales dont la licence passe les bornes, œuvres artistiques si l'on peut appeler cela artistique où s'étalent avec un cynisme révoltant les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme les inventions ingénieuses destinées à augmenter les délicatesses et les jouissances de la vie. Donc, en un mot, tout est mis en œuvre pour satisfaire l'amour du plaisir avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. Sont donc coupables mais conséquents avec eux-mêmes. ceux qui, en supprimant l'espérance des biens futurs, abaissent la félicité au niveau des choses périssables, plus bas même que les horizons terrestres. Alors, personne, en effet, n'obéissant avec autant de servilité à ces habiles et rusés personnages que ceux dont le courage s'est énervé et brisé dans l'esclavage des passions, on a trouvé dans la franc-maçonnerie des sectaires pour soutenir qu'il fallait systématiquement employer tous les moyens de saturer la multitude de licences et de vices bien assurés qu'à ces conditions elles seraient toutes entières entre leurs mains et elles pourraient servir d'instrument à l'accomplissement de leurs projets les plus audacieux. Faites des cœurs vicieux et vous aurez la victoire. C'est ça, en clair. Quatrième point de cette deuxième partie qui expose donc les raisons de la condamnation, le quatrième point c'est que la maçonnerie est destructive de la famille par ses actes contre le mariage et contre l'éducation. Ce sont deux points que la franc-maçonnerie attaque particulièrement et on le comprend très bien. La famille c'est la cellule de base de la société si l'on veut faire une société laïque il faut détruire la famille et le mariage et l'éducation etc. Donc Léon XIII aborde ici à quoi se résume l'enseignement des naturalistes quant à la société domestique la famille. Le mariage pour lui pour le naturaliste n'est qu'une variété de l'espèce des contrats. Il peut donc légitimement être dissous à la volonté des contractants d'où la propagande en faveur du divorce. Les chefs de gouvernement ont puissance sur le lien conjugal. dans l'éducation des enfants il n'y a rien à leur enseigner méthodiquement et ça on le trouve dans l'éducation nationale aujourd'hui ne rien enseigner méthodiquement ce serait légèrement fascisant d'enseigner parce que ça fait référence à une autorité etc. donc il n'y a rien à leur enseigner méthodiquement il n'y a rien à leur prescrire en fait de religion c'est à faire à chacun d'eux lorsqu'ils sont en âge de choisir la religion qui leur plaira. ça c'est le grand le grand laitmotiv qu'on trouve ah mon fils n'est pas baptisé il choisira quand il sera plus grand et vous lui donnez pourtant à manger ben oui mais pourquoi vous lui donnez pas le choix de manger ou de ne pas manger quand il sera plus grand il mangera les francs-maçons non seulement adhèrent donc à ces principes mais ils s'appliquent à les faire passer dans les mœurs et dans les institutions et déjà dans beaucoup de pays même catholiques ce désolé Léon XIII il est établi qu'en dehors du mariage en dehors du mariage civil il n'y a pas d'union légitime donc ceux qui se marient uniquement à l'église ne sont pas mariés légitimement pour l'état ailleurs la loi autorise le divorce que d'autres peuples s'apprêtent à introduire dans leur législation le plus tôt possible en France le divorce est reconnu dès le code civil de Napoléon en 1804 en Amérique latine le mariage civil et le divorce sont les manifestations dominantes de l'irréligion à cette époque là donc toutes ces mesures hâtent la réalisation prochaine du projet de changer les sens du mariage et de le réduire à n'être plus qu'une union instable entre un homme une femme deux hommes trois femmes six femmes on ne sait pas trop mais une union instable éphémère née du caprice d'un instant et pouvant être dissoute quand ce caprice changera et la secte concentre toutes ces énergies tous ces efforts pour s'emparer aussi de l'éducation de la jeunesse alors les francs-maçons dans ces domaines là on pourrait être beaucoup plus précis ça ferait l'objet d'une conférence bien précise mais on n'a pas tellement le temps donc les francs-maçons espèrent qu'ils pourront aisément former d'après leurs idées cet âge si tendre dans l'école laïque gratuite et obligatoire et en plier la flexibilité dans le sens qu'ils voudront rien ne devant être plus efficace pour préparer à la société civile une race de citoyens telles qu'ils rêvent de la lui donner même si le mot race pour eux n'existe plus c'est pour cela que dans l'éducation et dans l'instruction des enfants ils ne veulent tolérer les ministres de l'église ni comme surveillants ni comme professeurs et déjà dans plusieurs pays on est au temps de Léon XIII en 1884 déjà dans plusieurs pays dit-il ils ont réussi à faire confier exclusivement à des laïcs l'éducation de la jeunesse aussi bien qu'à proscrire totalement de l'enseignement de la morale les grands et saints devoirs qui unissent l'homme à Dieu par exemple en 1881 le monde scolaire est ôté en grande partie à l'église par le grand Jules ou le petit Jules Jules Ferry et son école obligatoire gratuite et laïque ensuite un quatrième un cinquième point c'est que cette secte maçonnique a été condamnée parce que elle est révolutionnaire dans ses actes opposés à la vraie science politique là Léon XIII aborde les dogmes de la science politique en cette matière quelles sont les thèses naturalistes premièrement les hommes sont égaux en droit et puis je dis bien ici ce sont les thèses naturalistes les hommes sont égaux en droit tous à tous les points de vue sont d'égales conditions étant tous libres par nature aucun d'eux n'a le droit de commander à un de ses semblables destruction de l'autorité c'est faire violence aux hommes que de prétendre les soumettre à une autorité quelconque à moins que cette autorité ne procède d'eux-mêmes tout pouvoir est dans le peuple libre ceux qui exercent le commandement n'en sont les détenteurs que par le mandat ou que par la concession du peuple de telle sorte que si la volonté populaire change il faut dépouiller de leur autorité les chefs de l'état même malgré eux ça c'est dans les principes naturalistes dans l'application ça ne se fait pas rassurez-vous la source de tous les droits et de toutes les fonctions civiles réside soit dans la multitude soit dans le pouvoir qui régit l'état mais quand il a été constitué d'après les nouveaux principes en outre l'état doit être athée voilà donc les principes naturalistes l'état ne trouve en effet dans les diverses formes religieuses aucune raison de préférer l'une à l'autre donc tous toutes les religions doivent être mises sur un pied un même pied d'égalité la souveraineté populaire étant la seule autorité reconnue la maçonnerie en est la réalisation parfaite une représentation quasi parlementaire au grand orient les réunions de frères tous égaux quelles que soient leurs différences dans la société simile ou religieuse et Augustin Cochin parlait de société de pensée où le réel inégalitaire par nature n'a plus de prise comme les premières constitutions maçonniques anglaises définissent la franc-maçonnerie de très anciennes sociétés ou de corps des hommes il en ressort que la loge maçonnique est la société telle que la nature l'a voulue prototype qui doit ensuite se réaliser partout dans les nations alors que ces doctrines soient professées par les francs-maçons que telle soit pour eux l'idéal d'après lequel ils entendent constituer les sociétés cela est évident ou presque trop évident pour avoir besoin d'être prouvés il y a déjà longtemps qu'ils travaillent à le réaliser en y employant toute leur force toute leur ressource il ferait aussi le chemin à d'autres sectaires nombreux plus audacieux qui se tiennent prêts à tirer de ces faux principes des conclusions encore plus détestables à savoir le partage égal la communauté des biens entre tous les citoyens après que toute distinction de rang ou de fortune aura été abolie et le pape ici fait allusion évidemment aux doctrines communistes et anarchistes maçons et communistes ont d'ailleurs tenu des congrès communs par exemple à Montevideo en Uruguay du 26 au 28 mars 1958 sur le thème lutte pour la confraternité humaine et la paix dans le monde d'ailleurs l'Uruguay est un pays assez surprenant parmi tous les pays d'Amérique du Sud où on totalisait encore ces dernières années un pourcentage de 80 à 90% de baptisés l'Uruguay est un pays qui n'a que 38% de baptisés est un pays très très infiltré par la maçonnerie vous avez des emblèmes maçonniques sur les places sur les fontaines par exemple un pays très très maçonnique ensuite le sixième point de cette deuxième partie raison de la condamnation c'est que la franc-maçonnerie d'un secte maçonnique est irrationnelle et perverse dans l'ensemble de sa doctrine et de ses actes les dogmes principaux de la franc-maçonnerie sont en complet désaccord avec la raison on manifeste désaccord avec la raison qu'on ne peut imaginer rien de plus pervers les propos de Léon XIII sont assez forts ici on ne peut imaginer on ne peut rien imaginer de plus pervers en effet vouloir détruire l'Église et la religion établie par Dieu lui-même assurée par Dieu lui-même d'une perpétuelle protection pour ramener parmi nous après 18 siècles les mœurs et les institutions des païens avouez que c'est sans aucun doute le comble de la folie et la plus audacieuse impiété de même il est horrible et insupportable de voir répudier les bienfaits miséricordieux acquis par Jésus-Christ d'abord aux individus puis aux hommes groupés en famille et en nation et dans un plan si insensé et si criminel il est bien permis de reconnaître quoi ? et bien la haine de reconnaître la haine implacable dont Satan est animé à l'égard de Jésus-Christ et sa passion de vengeance l'autre dessin à la réalisation duquel les francs-maçons emploient tous leurs efforts consiste à détruire les fondements principaux de la justice et de l'honnêteté ce faisant par là les auxiliaires de ceux qui voudraient qu'à l'instar de l'animal l'homme n'eut d'autres règles d'action que ses désirs et ce dessin ne va rien moins qu'à déshonorer le genre humain et à le précipiter ignominieusement à sa perte le mal s'augmente de tous les périls qui menacent la société domestique et la société civile et comme Léon XIII l'a exposé d'ailleurs tous les peuples tous les siècles s'accordent à reconnaître dans le mariage quelque chose de sacré de religieux et la loi divine a pourvu à ce que les unions conjugales ne puissent pas être dissoutes mais si elles deviennent purement profanes s'il est permis de le rompre au gré des contractants aussitôt la constitution de la famille sera en proie aux troubles et à la confusion les femmes seront découronnées de leur dignité toute protection toute sécurité disparaîtront pour les enfants et pour leurs intérêts et quant à la prétention de faire l'état complètement étranger à la religion et pouvant administrer les affaires publiques sans tenir plus compte de Dieu que s'il n'existait pas c'est une témérité sans exemple même chez les païens parce que les païens portaient si profondément gravé au plus intime de leur âme non seulement une vague idée des cieux mais la nécessité sociale de la religion on le trouvait dans le paganisme à leur sens il eût été plus aisé à une ville de se tenir debout sans être appuyé au sol que privé de Dieu de fait la société du genre humain pour laquelle la nature nous a créés a été constituée par Dieu auteur de la nature de lui donc de Dieu comme auteur de la nature de lui comme principe et comme source découlent dans leur force et leur pérennité les bienfaits innombrables dont la société nous enrichit aussi de même que la voie de la nature rappelle à chaque homme en particulier l'obligation où il est d'offrir à Dieu le culte d'une pieuse reconnaissance parce que c'est à lui que nous sommes redevables de la vie et des biens qu'il accompagne aussi un devoir un devoir semblable s'impose au peuple et aux sociétés et en cela pour le pape l'oeuvre maçonnique constitue une nouveauté de la pire espèce dit-il et elle prononce une apostasie radicale de la société qui n'a d'équivalent que celle des sociétés marxistes léninistes ou trotskistes de là résulte avec la dernière évidence que ceux qui veulent briser toute relation entre la société civile et les devoirs de la religion ne commettent pas seulement une injustice mais par leur conduite prouvent leur ignorance et leur ineptie parce que en effet c'est par la volonté de Dieu que les hommes naissent et ils naissent pour être réunis pour vivre en société l'autorité est le lien nécessaire au maintien de la société au maintien de la société civile de telle sorte que si on brise ce lien qu'est l'autorité elle se dissout fatalement cette société elle se dissout fatalement et immédiatement et sombre dans l'anarchie l'autorité a donc pour auteur le même être avec un E majuscule qui a créé la société aussi quel que soit celui entre les mains de qui le pouvoir réside il est ministre de Dieu par conséquent par conséquent attention ici il faut bien peser les mots par conséquent dans la mesure où l'exige la fin et la nature de la société humaine il faut obéir au pouvoir légitime commandant des choses justes comme à l'autorité même de Dieu qui gouverne tout et rien n'est plus contraire à la vérité que de soutenir qu'il dépend de la volonté du peuple de refuser cette obéissance quand il lui plaît alors ici il insiste une autorité légitime qui commande des choses justes parce qu'une loi n'importe quelle loi est toujours faite pour le bien commun de la société dans une société une loi elle est établie pour le bien commun de la société si une loi va contre le bien commun c'est pas qu'on désobéit il n'y a même pas de matière à obéissance on parle de désobéissance civile oui on ne va pas obéir à une loi qui n'a pas pour but le bien commun c'est plus une loi puisqu'elle n'est plus en faveur du bien commun donc il n'y a même plus de question de désobéissance il n'y a pas de matière à obéir c'est pas une loi donc de même si on considère que tous les hommes sont de même race et de même nature humaine et qu'ils doivent tous atteindre la même fin dernière et si on regarde aux devoirs et aux droits qui découlent de cette communauté d'origine et de destinée alors là oui il n'est pas douteux qu'ils soient tous égaux de ce point de vue là nous avons tous la même fin à obtenir mais comme ils n'ont pas tous les mêmes ressources d'intelligence et on le voit tous les jours et qu'ils diffèrent les uns des autres soit par les facultés de l'esprit soit par les énergies physiques et comme enfin il existe entre mille distinctions de mœurs de goûts de caractères rien ne répugne tant à la raison que de prétendre les ramener tous à la même mesure et d'introduire dans les instructions de la vie civile une égalité rigoureuse et mathématique comme celle qu'on veut aujourd'hui nous inculquer égalité il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de femmes on est tous égaux de même en effet que la parfaite constitution du corps humain résulte de l'union et de l'assemblage des membres qui n'ont pas les mêmes forces qui n'ont pas les mêmes fonctions ça c'est évident dans le corps humain mais dont l'heureuse association et le concours harmonieux donnent à tout l'organisme sa beauté plastique sa force et son aptitude à rendre les services nécessaires et bien de même au sein de la société humaine se trouve une variété presque infinie de parties dissemblables et si elles étaient toutes égales entre elles et libres chacune pour son compte d'agir à leur guise rien ne serait plus difforme qu'une telle société si au contraire par une sage hiérarchie des mérites des goûts des aptitudes si chacune d'elles concourt au bien général vous voyez se dresser devant vous l'image d'une société bien ordonnée et conforme à la nature celle que nous désirons de tous nos voeux n'est pas sous l'empire actuel et enfin elle est dangereuse pour les états la secte maçonnique est dangereuse pour les états toutes les malfaisantes erreurs que Léon XIII a rappelées menacent les états des dangers les plus redoutables c'est ce qu'il affirme en effet si on supprime la crainte de Dieu et le respect dû à ses lois alors ici la crainte on peut l'entendre dans les deux sens la crainte servile et la crainte filiale la crainte servile qui est la crainte de l'enfer c'est la crainte des châtiments divins qui n'est pas une crainte mauvaise mais qui n'est pas parfaite la crainte servile c'est celle celui qui surtout ne voudrait pas être éloigné de son père donc c'est la crainte du chrétien c'est celle-là elle doit être filiale elle commence souvent par une crainte servile mais elle va ensuite à la crainte filiale donc si l'on supprime la crainte de Dieu et le respect dû à ses lois si on laisse tomber en discrédit l'autorité des princes si on donne libre carrière et encouragement à la manie des révolutions si on lâche la bride aux passions populaires si on brise tout frein sauf celui du châtiment alors on aboutit par la force des choses à un bouleversement universel et à la ruine de toutes les institutions c'est le but avéré explicite de beaucoup d'associations communistes et socialistes et la secte des francs-maçons n'a pas le droit de se dire étrangère à leurs attentats puisqu'elle favorise leur dessein et puisque sur le terrain des principes elle est entièrement d'accord avec elle si ces principes ne produisent pas immédiatement et partout leurs conséquences extrêmes ce n'est ni à la discipline de la secte ni à la volonté des sectaires qu'il faut l'attribuer mais d'abord à la vertu de cette divine religion qui ne peut être anéantie puis aussi à l'action des hommes qui formant la partie la plus saine des nations refuse de subir le joug des sociétés secrètes et luttent avec courage contre leurs entreprises insensées la maçonnerie en tant qu'organisation n'a dirigé que rarement des révolutions directement j'entends comme en Hongrie par exemple en 1918 soutenant les volcheliques et se trouvant interdites en conséquence ces archives ont été saisies et publiées en 1919 donc si en tant qu'organisation elle n'a dirigé que rarement des révolutions de manière directe elle fut toujours l'instigatrice des révolutions et du nouvel ordre mondial aujourd'hui par ces idées qui sont répandues dans les élites politiques ou hélas ecclésiastiques et puis par les frères maçons actifs dans les mouvements révolutionnaires en Europe comme en Amérique depuis 1750 en Afrique en Asie depuis la fin du 19ème siècle et jusqu'à aujourd'hui enfin dernier point de cette deuxième partie les raisons de la condamnation les raisons de la condamnation donc le huitième point c'est que la secte maçonnique est remplie d'hypocrisie et de mensonge alors pour l'hypocrisie et le mensonge je vous demande d'attendre huit jours à la prochaine je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos morts et chers maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit dit